Le roi Charles III va être couronné La réponse de Meghan Markle et du Prince Harry quant à leur venue, voilà qu'une décision redonne de l'espoir concernant une possible réconciliation En effet, une décision lourde de sens a été prise par Buckingham, les commentateurs royaux ont indiqué que les Sussex allaient donner des titres royaux à leurs enfants, Lily Bay et Archie Cette décision pourrait signifier une nouvelle erreur et a fait naître l'espoir qu'il accepterait une invitation à assister au couronnement du roi en mai, écrivent les tabloïdes En effet, le couple a annoncé mercredi 8 mars 2023 que leur fille de 21 mois, Lily Bay avait été baptisée vendredi dernier et qu'il avait décidé de donner à leurs enfants les titres royaux officiels Si est-il la première fois que le couple qualifie l'un de leurs enfants de prince ou de princesse, réglant le long débat sur la question Leur fils, qui aura 4 ans le jour du couronnement, deviendra le prince Archie Harrison Le prince Harry et Meghan Markle ont également informé le roi de leur intention d'utiliser ces titres avant l'annonce de mercredi, a déclaré une source Le couple a également invité le roi, la reine Camilla Parker-Bowes et le prince William ainsi que Kate Middleton au baptême Les lignes de communication s'améliorent, a déclaré le commentateur royal Apuahagan Il y a eu un dégivrage des relations royales, des deux côtés Des enfants baptisés toute la petite famille sera-t-elle présente lors du couronnement ? Au cours du week-end, les Sussex ont confirmé qu'il avait été invité mais ont refusé de dire s'il ferait le voyage Mais leur décision de renforcer leurs liens royaux suggère une volonté d'améliorer les relations, en particulier pour leurs enfants Si est-il une bonne indication qu'ils assisteront au couronnement, a déclaré Madame Hagan, ajoutant, ils veulent toujours avoir des liens avec la famille royale Un porte-parole a déclaré au magazine People, je peux confirmer que la princesse Lily Bediana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !